Chers amis, bonjour, bienvenue à Parole vivante. La question d'aujourd'hui, Jésus a-t-il vraiment accompli des miracles? Une émission bien remplie encore aujourd'hui, l'émission Parole vivante. Merci d'être là. C'est Réjean Jolie qui vous invite, encore une fois, à écouter, à voir ce qui va se passer dans la prochaine demi-heure. Tout d'abord, nous aurons notre invité qui va répondre à notre grande question. Est-ce que Jésus a accompli des miracles? Si oui, par quel pouvoir? Et pourquoi a-t-il fait ces miracles? On va répondre à ces questions dans les prochaines minutes avec l'aide d'un invité, M. René Labbé. Également, il y aura un chant pour se détendre et aussi pour porter une réflexion sur le thème d'aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Ensuite, nous visiterons la belle région de Québec et surtout en ce qui a trait les activités évangéliques, entre autres, un déjeuner de l'espoir sur la rive sud de Québec, plus précisément à Saint-Jean-Crésostome. Nous allons visiter dans quel endroit ce merveilleux déjeuner se déroule et comment il s'y présente. Alors donc, soyez là avec nous et on va poursuivre en vous invitant maintenant à nous écrire. Car vous pouvez écrire, vous pouvez surtout appeler. On a une belle équipe de téléphonistes qui est là pour recevoir vos commentaires, à recevoir également vos questions concernant nos prochaines émissions, car ce sont vos questions auxquelles nous voulons y répondre. Pour le faire, alors vous avez le numéro de téléphone 1-877-L'Espoir. Alors donc, vous composez 1-877-537-7647 ou via notre site internet www.espoir.ca. Et par le fait même, vous pourrez recevoir la littérature gratuite qu'on offre. Questions fondamentales, alors un beau fascicule qui répond aux questions existentielles. Ensuite, vous avez un trac qui explique l'évangile, la bonne nouvelle, le contenu de la Bible. Alors ce sont des textes bibliques. On s'y réfère et si vous avez une Bible à la maison, vous pourrez les lire comme ça, à tête reposée, alors tout en feuilletant votre parole de Dieu, votre Bible. Également, si vous n'avez pas à la maison une Bible, un Nouveau Testament, on vous offre un livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean. Alors c'est un évangile qui veut dire bonne nouvelle, selon l'évangéliste Jean. Alors il a côtoyé, il a vécu avec Jésus et il nous rapporte l'enseignement de Jésus, ainsi que justement le thème d'aujourd'hui des miracles. Dans l'Évangile selon Jean, vous avez de bons miracles qui sont expliqués par l'évangéliste Jean et le but de ces miracles. C'est la question qu'on va poser à notre invité à l'instant même. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Labbé. Bonjour. René, bonjour. Bienvenue à Parole vivante. Bonjour. René, comment vas-tu aborder cette question d'aujourd'hui? Jésus a-t-il vraiment fait des miracles? Bien d'abord, on va essayer de s'interroger sur le miracle lui-même. Qu'est-ce que c'est un miracle? Donner une définition. Oui, c'est ça. J'imagine que si les gens venaient dans mon bureau, ils diraient, c'est par miracle que tu trouves ton crayon ou ton efface parce que c'est tellement tout désorganisé, le désordre. Mais c'est pas ça, un miracle. On va voir c'est quoi le miracle. C'est quoi un miracle d'abord, le définir. Après ça, ça a beaucoup à faire avec la personne de Jésus quand il est venu sur la terre. Jésus a fait plusieurs miracles. On va faire le lien entre Jésus et les miracles. Peut-être qu'on va se poser la question, Jésus n'est plus sur la terre, mais est-ce que des miracles, ça existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'attendre à des miracles? Est-ce que je peux avoir mon miracle? Très intéressant ce, René. J'ai hâte d'entendre la réponse. Et vous, chers amis, avez-vous hâte également d'entendre, de savoir est-ce que Dieu peut encore faire des miracles en la personne de Jésus puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que Jésus peut accomplir encore des miracles aujourd'hui? Et s'il en a fait, pourquoi les a-t-il fait? Alors donc, restez là, soyez avec nous et on vous revient avec notre invité et la réponse à cette grande question d'aujourd'hui. Est-ce que Jésus a accompli des miracles? Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Oui, chers amis, l'oeuvre là, le grand moment de cette émission. C'est l'heure de répondre à notre question. Jésus a-t-il vraiment fait des miracles? René, voilà la question que les gens veulent te poser. Alors je suis à leur place et je voudrais que justement tu puisses nous expliquer si Jésus a fait des miracles. Mais tout d'abord, c'est quoi un miracle? C'est ça, parce que Jésus a fait des miracles, mais c'est quoi un miracle? Quelquefois on dit qu'un miracle c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive autour de nous. C'est quelque chose qui dépassait nos limites, mais ce n'est pas nécessairement un miracle. Lorsqu'on parle d'un miracle, on parle de l'intervention directe Dieu dans l'univers. Dieu a créé l'univers et cet univers-là est demeuré ouvert, ouvert à l'intervention de Dieu. Dieu a encore le pouvoir et la liberté d'intervenir dans l'univers. Et quand il prend le loisir, le plaisir d'intervenir dans l'univers de façon directe, on va définir ça comme un miracle. Alors c'est une intervention directe de Dieu par sa toute puissance. Et j'aimerais dire que quand Dieu intervient par un miracle, ce n'est pas simplement pour montrer qu'il est puissant, qu'il va nous faire un spectacle de pouvoir, mais à toutes les fois qu'il intervient avec un miracle, il reflète un peu plus qui il est. Alors le miracle aussi manifeste ou est une révélation de la personne de Dieu et de son caractère. Quand Dieu fait un miracle, dans un sens, il nous ouvre les yeux un petit peu à qui il est, lui, l'auteur des miracles. Et alors les miracles sont des signes qui vont me permettre de connaître, de comprendre un peu mieux Dieu. Alors il se rend accessible à l'être humain. Il montre, manifeste sa présence qu'il est là. Mais en rapport avec Jésus, pour être plus précis, puisque c'est le personnage qui nous intéresse, nous préoccupe ici aujourd'hui, pourquoi les miracles de Jésus? C'est ça. Alors nous croyons que Jésus est Dieu, Dieu qui s'est incarné. Le miracle est l'intervention de Dieu directement dans son univers, dans le cosmos. Alors Dieu s'est fait homme. Jésus est venu et Jésus était Dieu. Alors les miracles étaient là pour confirmer d'une part que Jésus est Dieu, sa divinité, et d'autre part pour expliquer qui il était. Alors Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, faisait des miracles. Et ça manifestait, d'une part je suis Dieu, mais ça manifestait qui je suis comme Dieu. J'aimerais peut-être qu'on tourne dans l'évangile de Luc, Luc au chapitre 5. On a un premier exemple que j'aimerais apporter pour manifester comment Jésus se présentait lui-même à travers le miracle. Alors on va encourager nos téléspectateurs à se référer à la Bible, la parole de Dieu. C'est le troisième livre du Nouveau Testament. Vous avez Matthieu, Marc et Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 5. Et les versets? On va s'arrêter particulièrement aux versets 24 et 25, mais c'est l'histoire où Jésus vient et il guérit un paralytique. Alors il voit la foi du paralytique et il lui dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Et là, il y a tout de suite une réaction parmi les scribes, les hommes religieux. Qui est cet homme? A-t-il le droit de pardonner les péchés? Qu'est-ce qu'il dit? C'est terrible. Parce que chez les Juifs, c'était sûr et certain que c'est seulement Dieu qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors quand il dit, je te pardonne les péchés, il se fait Dieu. Alors Jésus va intervenir par un miracle. Et il va dire, bien, qu'est-ce qui est plus facile de faire? Dire tes péchés sont pardonnés? Ou d'intervenir de façon miraculeuse en disant, mon ami paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Le miracle va manifester qui est Jésus. Alors le Luc, chapitre 5, verset 24, Jésus dit lui-même, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. En guérissant le paralytique, Jésus a montré qui il était. Pas seulement qu'il était puissant, mais qui il était. Il était le Dieu incarné qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et beaucoup, beaucoup des miracles de Jésus sont l'expression de qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. Le verset 26 nous donne ce genre de résultat. Le résultat voulu par Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'est ça. Et ils pouvaient glorifier Dieu. Dieu était intervenu sur la terre par un miracle à travers la personne du Dieu incarné, Jésus-Christ. Alors ces gens-là ont fait la bonne connexion. Ils ont bien vu que c'était Dieu qui se manifestait en la personne de Jésus. Et ça, c'est dans l'évangile de Luc, mais on peut le voir dans différents évangiles. Je pense par exemple à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean va faire particulièrement sûr de présenter les miracles comme étant des signes qui présentent Jésus. En réalité, il va employer justement, il emploiera rarement le mot « miracle ». Il va employer en grec le mot « séméion » qui est un signe pour le miracle. Et toutes les fois qu'il va faire des miracles, le miracle va présenter qui il était. J'ai envie de te poser quelques questions. Oui. J'aimerais qu'on inverse le rôle. Je vais t'en poser. Par exemple, je pensais dans l'évangile de Jean, Jésus multiplie les pains. Pourquoi a-t-il multiplié les pains? Pourquoi Jésus voudrait-il multiplier les pains? Il aurait pu faire beaucoup d'autres miracles. Mais il multiplie les pains parce qu'il dit tout de suite après, je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi, celui qui vient à moi, n'aura plus jamais faim parce que je vais remplir sa vie. Le miracle manifeste qui il est. Est-ce qu'on a d'autres exemples dans Jean? Certainement. Pourquoi Jésus a-t-il ouvert les yeux des aveugles? On trouve dans Jean chapitre 9, Jésus ouvre un aveugle. Il aurait pu faire bien d'autres choses, mais il ouvre les yeux d'un aveugle parce qu'il dit tout de suite après, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il va avoir la lumière de la vie. Le miracle manifeste qui est Jésus. Le caractère et la personne de Jésus. Une autre question pour toi, René. Pourquoi Jésus a-t-il ressuscité des morts? C'est souvent le miracle le plus extraordinaire. Jésus va ressusciter des morts parce qu'il va pouvoir dire par la suite, je suis la résurrection et la vie. « Celui qui croit en moi vivra quand même et sera mort. » Jésus a le pouvoir de nous ressusciter. Alors, toujours un lien direct avec sa personne. Oui. « Recouvrer la vue des aveugles afin de manifester qu'il est la lumière. » « Ressusciter des morts afin de manifester qu'il est la résurrection et la vie. » Alors, Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il vient pour se présenter. Mais des gens du premier siècle, comme les gens d'aujourd'hui, on voudrait que le miracle vienne à notre service. Les gens, aujourd'hui, aimeraient avoir un miracle comme si Dieu était, en quelque sorte, une lampe d'Aladin. « Oh, j'ai mal un oeil, Seigneur, fais-moi un miracle et ouvre mon oeil. » Mais Dieu n'est pas comme ça. Le miracle est là pour me faire connaître Jésus, de sorte que je puisse placer ma confiance en lui. En réalité, le miracle est là pour susciter la foi en Dieu. Et non pas pour me faire du bien, faire de Dieu une lampe d'Aladin, faire de Dieu une marionnette à mon service. Dieu fait le miracle pour que je m'approche de lui. Mais je peux comprendre les gens qui nous écoutent présentement, qui nous regardent, mais si Jésus faisait des miracles encore aujourd'hui, si je pouvais avoir au moins un miracle aujourd'hui. Ah, Jésus fait encore plein de miracles aujourd'hui. Oui, parce qu'il a manifesté qu'il était la résurrection et la vie. Il a manifesté qu'il était la lumière du monde. Il a manifesté qu'il était le pain de vie. Il n'a pas à répéter ces expériences-là. Mais il recherche à ce qu'on place notre confiance en lui. Et lorsque je vais placer ma confiance en lui, c'est quoi le miracle? C'est l'intervention directe de Dieu dans le monde. Et lorsque j'ouvre mon cœur à Dieu, lorsque j'ouvre mon cœur à Jésus, Jésus intervient directement et il vient habiter en moi. Alors là, voilà maintenant le but des miracles. C'est d'ouvrir mon cœur vers Dieu. C'est ça. Dieu me donne un miracle pour me manifester qui il est, afin que je lui fasse confiance. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur à Dieu. Je pense que j'ai amené une orange tantôt. Oui, tu as faim. J'avais faim, mais j'ai dîné. Mais je pourrais prendre beaucoup de temps cet après-midi à t'expliquer comment elle est belle, l'orange. Elle a l'air fraîche. La pelure est probablement épaisse. C'est probablement très juteux. Je ne sais pas si vous avez le goût d'y goûter. Moi, j'ai le goût d'y goûter. Mais ce n'est pas juste de savoir les détails. À un moment donné, je dois faire confiance. Je dois le prendre. Je dois le débancher, le goûter. Et là, je dois goûter que c'est vrai. Dieu fait les mirores pour me montrer que l'orange est belle. Mais moi, je dois accueillir le miracle et le faire pénétrer en moi par la foi. Je dois croire. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. À quiconque place sa foi en lui, il vient en lui. Comme pour le paralytique de notre texte de départ, il est prêt à pardonner mes péchés aujourd'hui. Il vient en moi. Il me donne une nouvelle vie. Il me donne la vie éternelle. Il m'épanouit. Alors, si je comprends bien, René, Dieu peut intervenir d'une façon directe dans ma vie, dans la vie des téléspectateurs, encore aujourd'hui. Ah oui, c'est le plus beau des miracles. Un miracle qui pourrait vous arriver si non seulement vous êtes en train de rechercher que Dieu fasse des miracles pour vous, mais que vous vous approchiez de Dieu pour que lui vienne faire le miracle qu'il recherche dans ma vie. Pardonner mes péchés. Me donner la vie éternelle. Ça, c'est le plus beau des miracles. Et il en fait encore aujourd'hui. Alors, donc, aujourd'hui, je peux avoir l'assurance que mes péchés sont pardonnés, qu'ils me donnent la vie, la vie abondante et la vie éternelle. Quel miracle! Le miracle des miracles. Quel miracle! Tu veux voir un miracle? Tourne-toi vers Jésus qui t'a manifesté qui il était, comment il était puissant. Tu veux voir le miracle? Tourne-toi vers lui et il viendra dans ta vie, pardonnera tes péchés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ça, je peux le faire maintenant. Les gens peuvent le faire maintenant. Si vous vous tournez vers Jésus-Christ, si vous l'acceptez comme l'a bien voulu se faire connaître à chacun d'entre vous, aujourd'hui, par cette émission ou par d'autres moyens par lesquels il peut intervenir dans votre vie, eh bien, accepter cette personne, accepter le Christ comme il s'est fait connaître, comme étant le Christ, le Messie, le Sauveur, celui qui est prêt à intervenir dans votre âme, dans votre vie aujourd'hui et lui donner tout ce qu'elle a besoin, tous les bons soins, qu'il devienne le gardien de votre âme, le berger de votre âme, celui qui pourra la conduire, comme dit le psaume 23, dans des verres pâturages, des eaux paisibles, la restaurer, elle a besoin de cela. Et ça, c'est un miracle, c'est une intervention de Dieu directe. C'est ça. Le miracle, finalement, doit nous amener à nous tourner vers Dieu. Les gens voudraient voir le miracle comme étant Dieu qui vient satisfaire leur convoitise personnelle. Mais Dieu fait des miracles afin qu'on se tourne vers lui. Dieu n'est pas une marionnette à la merci de la volonté humaine. Il y avait un roi du temps de Jésus, le roi Hérode, et lui, il avait entendu parler de Jésus et de tous les miracles qu'il faisait. Il dit, j'aimerais donc ça, voir Jésus juste devant moi, qu'il me fasse un miracle. Et Jésus, lorsqu'il était présenté devant Hérode, il lui a fait aucun miracle. Jésus se promenait en Galilée, bien entendu, et puis les gens, il l'accostait, puis il dit, on aimerait que tu nous fasses un miracle, là. Tu es un vrai magicien, toi, là, on a entendu qu'est-ce que tu avais, on aimerait que tu fasses un miracle. Et Jésus disait, non, il ne vous sera pas donné d'autre miracle que le miracle de Jonas. Et quel est ce miracle de Jonas? Jésus, crucifié, enseveli, et trois jours après, il naît de nouveau, il est ressuscité, il réapparaît devant les gens. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir le rencontrer. Les gens sont là devant ce Jésus par son esprit aujourd'hui. Il est en train de leur parler par cet enseignement que nous leur apportons. Et le miracle qu'il devrait réclamer, ce serait la révélation et l'intervention de la personne de Jésus-Christ dans leur vie. Dans sa propre vie. Parce qu'en réalité, le miracle me manifeste que j'ai un besoin désespéré de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. Alors Dieu a fait des miracles pour présenter qui il était, qu'est-ce qu'il voulait faire dans ma vie. Et le miracle alors est une invitation à lui faire confiance. Oh, j'aurais aimé terminer avec un verset que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12, les versets 36 et 37. Jean 12, 36, hein? Jean 12, les versets 36 et 37. Juste pour vous dire que le miracle en soi n'est pas une garantie de la foi. Nous devons croire. Jésus disait, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Jésus a fait tant de miracles qu'il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez, pendant que vous voyez le miracle, placez votre foi en Dieu. Mais malheureusement, les gens d'hier, comme beaucoup de gens d'aujourd'hui, voient encore le miracle, mais ne font pas confiance à Dieu. Et ainsi, ils se détournent de l'objectif fondamental pour qu'on a des miracles. Alors, chers amis, ne laissez pas passer l'occasion qui se présente à vous. Maintenant, tournez-vous vers ce Seigneur Jésus-Christ qui a bien voulu se faire connaître à vous par les écrits et par, naturellement, l'enseignement qu'on vous apporte. Il est là tout près de vous par son esprit. Il est prêt à intervenir. Une condition qui trouve la foi dans votre cœur. Que vous puissiez avoir confiance que Jésus seul peut effacer tous vos péchés. Et par le fait même, avoir la vie éternelle. On va écouter un chant maintenant, un temps de réflexion sur le thème qu'on vient d'aborder ensemble. Par sa sagesse à fond. Il étonnait les maîtres de la loi. De tard, près du jour d'un, une colombe guida ses pas. Le grand jour d'un, une colombe guida ses pas. Il a souffert. Il a souffert de la faim et du froid. Il a lutté sans faiblir, suivant la lumière. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Il a Quadré ses pas. Il a fait tout ça pour moi. Il a fait tout ça pour toi et pour moi. Et pesait la colère du vent. Il a épousé ses mains et redonné vie à l'enfant. Il a donné du pain A tous les hommes qui l'écoutaient parler Il a apporté au monde Un message d'amour et de paix Abandonné et trahi Il fut convainé Comme un voleur cloué sur la croix Pour nous montrer le chemin Il s'est sacrifié Il a fait tout ça pour toi Et pour moi Il a fait tout ça pour toi Et pour moi Merci france France André de nous avoir interprété Il a tout fait ça pour toi Et pour moi Quel merveilleux chant Maintenant, allons faire un tour A l'extérieur de nos studios Allons visiter Saint-Jean-Crésostome Plus précisément au restaurant Où se déroule le merveilleux déjeuner de l'espoir Les images que vous voyez présentement proviennent d'un déjeuner de l'espoir qui a eu lieu au restaurant Pizza Royal sur la rive sud de Québec dans la ville de Saint-Jean-Crésostome au printemps 2005 Depuis déjà une bonne vingtaine d'années, les déjeuners d'espoir sont présentés un peu partout comme ça en province C'est une formule qui a fait ses preuves Une atmosphère détendue Une ambiance chaleureuse Au menu, on me voit ici simplement présenter la matinée Introduire notre invité Ensuite, nous écoutons des chants à caractère évangélique Chants qui en fait transmettent le message de l'évangile que nous voulons partager à ceux que nous rencontrons Un excellent déjeuner nous est proposé Une occasion formidable de faire des rencontres intéressantes De telle sorte que le menu principal, c'est le témoignage On voit ici à l'écran un homme du nom de M. Guy Bourassa Qui raconte comment lui, il a fait l'expérience de la nouvelle naissance De ce que la Bible appelle aussi la conversion À la fin du déjeuner, on me voit à nouveau ici simplement en train de faire une conclusion Et d'appeler les gens à prendre une décision pour le Christ Décision qui se fait simplement dans un moment de prière, de recueillement Afin de répondre à cette invitation Pour nous joindre, nous vous invitons à nous téléphoner au 1-877-537-7647 Afin de connaître l'endroit et l'heure où le prochain déjeuner a lieu dans votre région Nous tenons à vous inviter à un prochain déjeuner de l'espoir Qui aura lieu dans notre région de Québec Entre autres, déjeuner de l'espoir le 6 août prochain Restaurant Thomas Tam C'est 52 33 boulevard Amel, Les Saules Alors une équipe sera là pour vous accueillir, c'est gratuit On va passer maintenant au mot de la fin avec notre invité, M. Labbé Donc oui, Jésus a accompli des miracles Mais le but de ces miracles, René, vous pouvez nous le rappeler Oui, on a vu tantôt que, en fait, le miracle est l'invitation de Dieu Qui se présente à nous, mais sous la forme de gestes formidables Afin qu'on lui fasse confiance On a pris une orange Oui Dieu a certainement créé des belles choses comme ça, il nous l'a montré Mais elle est belle, elle est juteuse Et elle demande simplement d'être accueillie, d'être mangée Merci René C'est comme ça que je sais que Dieu est bon Alors donc, et j'invite les gens à y goûter aussi À goûter à la personne de Jésus qui s'est fait connaître à nous Ne vous regardez pas simplement le miracle, accueillez-le par la foi Au revoir, à la prochaine Bonne journée Bonne journée Dégustant. Dégustant.